... Rendre hommage à la mémoire de nos casques bleus tombés au service de la paix. Les circonstances sont toutefois très différentes cette fois-ci. Abdelaziz tombé à Bounagana, deux policiers, Singh, Sishu, Opal et Vishmoy Samvanaram de la République de l'Inde, appartenant à l'unité de police constituée, Indian FPU 2 et caporal-chef Zaidi Azouz du Royaume du Maroc, appartenant à la force, sont tombés. Victimes de la haine et de la violence perpétrées par des assayants à Boutimbo le 26 juillet. Et comme le dit un adage, un malheur n'arrive jamais seul. Le lendemain, à Boutimbo, commandant Mohamed Rami du Royaume du Maroc a perdu la vie de façon accidentelle. J'ai vraiment le cœur très lourd pour le décès de nos vaillants casques bleus et aussi le cœur très lourd pour le décès des Congolais, survenus dans le contexte extrêmement regrettable des vagues d'attaques violentes contre la MONUSCO. Au nom de la MONUSCO et de l'ensemble des Nations Unies, je rends hommage au casque bleu tombé au service de la paix en République démocratique du Congo. J'exprime ma solidarité et ma compassion aux familles éprouvées de toutes les victimes congolaises et des Nations Unies. La MONUSCO fait face à une vague de contestation et d'hostilité avec des conséquences sur la sécurité de ces installations sans personnel et sur la mise en œuvre du mandat. Il nous faut être attentif aux raisons, parfois complètement infondées, qui motivent cette hostilité pour en tirer toutes les leçons et travailler conjointement avec les autorités congolaises pour apporter les améliorations nécessaires. Je voudrais affirmer l'ouverture de la MONUSCO, de toute l'équipe de la MONUSCO, aux critiques et sa disponibilité à dialoguer et j'insiste, dialoguer avec tous ceux qui souhaitent exprimer leur grief de façon pacifique pour contribuer au départ graduel et responsable de la mission. La MONUSCO réaffirme aux peuples congolais et aux autorités sa détermination à poursuivre son soutien au FRDC et à la PNC, à la protection des civils contre tous les acteurs de violence, quels qu'ils soient, à la restauration de l'autorité dans les zones affectées par les conflits et à la consolidation de la paix. Nos pensées accompagnent nos collègues et toutes les victimes des derniers incidents qui sont absolument inacceptables dans toutes leurs formes. Que leurs âmes reposent en paix. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.